Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver en ce mois de décembre pour vous partager un contenu un petit peu différent que d'habitude. Parmi les épisodes d'F1 2019, il y a pas mal de choses que je voulais partager avec vous. Cela a mis beaucoup de temps à se mettre en place parce que ce n'était pas simple. Alors évidemment, les envois postaux ont eu raison de certains partenariats, alors quand je dis partenariats, je ne suis pas payé pour vous faire ces vidéos. La seule chose que je dois vous dire, c'est que oui, le micro n'est pas un micro-cravate car il s'est perdu au-delà des mers de Chine méridionale, donc ça arrivera dans les prochains contenus. En tout cas, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'un truc un petit peu spécial que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Il s'agit en fait de customiser mes volants Trustmaster. Alors le custom, c'est assez particulier, il existe beaucoup de sites qui, je vous mettrai d'ailleurs quelques références en description, proposent de changer complètement la tenue du volant, en insérer la partie électronique sur base de vraie marque. On a vu ça avec les Sparco, les OMP, les Momo, etc. Moi aujourd'hui, je voulais vous parler de ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est ? C'est un Trustmaster TS-PC Racer Adonwind, donc c'est la base du volant du TS-PC Racer, mais légèrement modifié. Donc vous retrouvez le TB LED, on y reviendra un peu plus tard, un film carbone et surtout un moyeu avec un logo que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de mon petit M aux couleurs belges. Alors évidemment, ce logo, je peux l'enlever. Et en fait, c'est un partenariat, en tout cas une association avec TM Logo Custom, qui est en fait une marque, un petit site espagnol. Je salue Ola Alfredo, qui m'a permis de vous proposer cette vidéo en grande partie. Alors merci à Trustmaster de m'avoir refourni une base neuve, parce que je trouvais qu'esthétiquement, c'était quand même plus propre. Je vous montrerai mes autres volants. Alors sachez qu'au niveau des détails, je vous ferai un tutoriel dans cette vidéo, dans quelques secondes, de comment retirer le logo de base et ajouter un logo personnalisé de chez TM Custom Logo. Alors, précisons tout de même que ce n'est pas compatible avec tous les volants. Vous ne pourrez pas le faire sur le volant F1 Ferrari, le volant du T500 RS et quelques autres modèles. Pour le reste, je vous mets un insert avec ce que vous voyez ici, c'est-à-dire les volants compatibles ou non avec cette modification, plus un petit détail que je vais vous expliquer sur certains modèles. Vous allez voir un exemple qui a été réalisé sur la base du R383, le volant de rallye de Trustmaster, qui n'est initialement pas prévu pour cette modification. Mais vous avez déjà l'origine de ce tutoriel en espagnol et en anglais. Je me devais vous l'expliquer en français. Vous avez également dans la description les liens pour retrouver le BT LED, qui est compatible uniquement PlayStation 4. C'est important, vous ne pourrez pas utiliser à l'heure actuelle, en tout cas, ce dispositif sur votre PC. Donc, c'est uniquement pour PS4 que vous pouvez faire ça. C'est un add-on qui est vendu, je crois, à 150 euros du côté de chez Trustmaster. La roue également est à 129 ou 139 euros. Donc, certes, c'est un investissement, mais si vous jouez beaucoup et que vous voulez avoir un volant un petit peu plus personnalisé, je vous explique tout de suite comment on fait. Voici les éléments dont vous aurez besoin pour réaliser une customisation comme celle-ci. Tout d'abord, un film carbone, de la taille et de la couleur de votre choix. Un tournevis cruciforme, de taille moyenne. Une paire de ciseaux. Un jeu de clé Allen pour avoir toutes les tailles nécessaires à votre disposition. Cela varie. Un racloir ou une carte de crédit, dans le pire des cas, pour enlever les bulles de votre film. Et enfin, votre pièce de chez TM Custom. N'oublions pas le scalpel ou au pire un cutter qui peuvent être utilisés avec beaucoup de précaution pour découper le film. La première étape semble logique. Il faut retirer la face du volant. Pour cela, vous allez avoir un nombre de vis différents. Selon les modèles de volant, il faudra d'abord toutes les retirer. Alors, petit conseil, essayez de faire un petit schéma sur une feuille de papier ou de les disposer d'une manière à ne pas les perdre. Car les longueurs diffèrent selon le trou dans lequel elles s'insèrent. C'est important de remettre la bonne vis au bon endroit lorsque le volant sera remonté pour éviter toute vibration. Une fois les vis retirées une par une, essayez donc de les placer dans un schéma logique. Elles vont être remontées à l'identique. Elles sont très fragiles. Attention de bien placer votre vis lorsque vous commencez à dévisser parce que sinon, vous pouvez abîmer la tête. On dépose ensuite la roue. Vous voyez que c'est assez facile. On la place évidemment sur le côté. On y reviendra au moment de placer le film. Cette étape étant effectuée, il faut maintenant ouvrir le boîtier. On a pour cela 4 vis qu'il faut retirer. Alors, ce sont des vis cruciformes qui sont assez profondément insérées. Donc, vous devez prendre un tournevis qui puisse rentrer et ensuite vous desserrez. Attention évidemment à être très vigilant sur la dispersion des vis par terre. Essayez de ne pas changer de vis si vous en perdez une. C'est assez délicat. Alors, on ne va pas tirer comme un bourrin une fois qu'on dissocie les deux faces. Vous voyez qu'il y a toujours une vis qui colle, c'est le principe. Il faut y aller très délicatement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fil qui est branché sur la face du volant ainsi qu'un petit branchement. Le branchement devrait être retiré avec délicatesse. Mais surtout, il faut retirer la vis. Cette vis est donc serrée de manière très légère. Il ne faut surtout pas insister pour ne pas briser le circuit électronique. C'est une étape un peu fastidieuse car on a peu de place. Mais une fois qu'elle est réalisée, vous allez voir que ça va beaucoup plus facilement se retirer. Cette étape étant effectuée, on va pouvoir s'attaquer au logo proprement dit. Vous avez 4 pinces, 4 plaques qui sont ici mises pour retenir le volant. Vous allez vous munir d'un petit tournevis plat. Ou simplement avec vos doigts, vous allez pouvoir y arriver dans certains modèles. Ici, j'ai dû prendre un tournevis pour le coup. Vous allez plier les pattes une par une jusqu'à ce que magie, le logo, tombe. Alors il faudra insister un petit peu. Mais vous récupérez cette partie en plastique avec le logo Sparco. On a donc été au bout de la première étape. Il faut donc maintenant faire le chemin inverse. On resserre la vis. Attention aux deux petits ressorts placés de part et d'autre. Vous voyez qu'on ne serre pas trop, trop. Sinon, on risque, comme je le disais, de briser le circuit. Et on referme le boîtier jusque là. Si vous vous en sortez sans bruit, en ayant bien fixé la vis et bien resserré le branchement, la petite fiche blanche, vous avez fait le plus dur. On retrouve évidemment les quatre vis derrière. Alors là, vous pouvez bien serrer. N'allez pas jusqu'à casser le plastique, bien sûr. Mais vous pouvez y aller pour garantir la solidité. Voici à quoi ressemble donc cette phase du remontage. On a aussi retiré la petite croix directionnelle et les boutons qui sont très importants. On va les replacer une fois que l'on a remis la façade. Mais avant, il faut placer le film carbone. On attaque donc par un coin. Comme pour n'importe quel collage, il faut faire un gabarit. Donc vous découpez le format. Et ensuite, vous y allez tranquillement d'un côté vers l'autre. Pas besoin de chauffer, pas besoin de coller ce film qui est plutôt efficace pour son tarif. Quelques livres sterling. On fait ensuite un trou dans les dix emplacements pour ne pas en oublier un seul. Vous pouvez retourner le volant. Ça vous aidera à voir si vous avez bien percé partout. Et ensuite, on doit faire un par un la découpe du pourtour et de l'intérieur. Vous le voyez, il faut pousser légèrement sur la lame. Et ensuite, vous découpez ça un peu comme à l'école primaire quand vous faisiez vos collages. Attention tout de même à ne pas donner de coups de scalpel dans le carbone. Ça peut être une mauvaise surprise si jamais vous êtes un peu trop généreux sur la face avant. Pareil, pour découper les parties des petites vis, soyez très délicats. Ça vous évitera d'avoir de mauvaises surprises et de devoir tout recommencer. Je vous conseille de prendre un montant de film de moins 1 mètre histoire d'avoir de la marche si vous souhaitez faire plusieurs volants. De toute façon, c'est difficile de trouver moins d'un mètre de long sur 30 cm de large. C'est un peu le format standard. Une fois que tout est fait, il faut replacer la roue sur la partie électronique. Ça paraît plutôt facile après tout ce que l'on a dû faire. On réaligne bien tous les éléments. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à replacer les vis au bon endroit. Je rappelle, c'est important de mettre les bonnes vis puisqu'elles ont des longueurs différentes. Et il faut ensuite tout resserrer à l'aide des clés Allen. Là aussi, soyez vigilants à ne pas trop serrer. Ça ne sert à rien. De toute façon, de là à ce que cela se redesserre, ça risque d'être compliqué. Je vous déconseille également de coller les vis parce que si vous avez une mauvaise surprise ou qu'il faut redémonter, ça peut être une mauvaise histoire si jamais tout est collé. Vous voyez qu'on resserre une à une les vis. Et une fois que c'est fait, il ne restera plus qu'à placer le logo au milieu avec l'aimant. Soit vous placez l'aimant dans le creux comme j'ai pu le faire ou alors vous placez l'autocollant. Et vous voyez qu'ici, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus large. Voilà ce que cela donne sur un modèle comme celui du T300RS. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble la modification de ce volant. J'ai ajouté personnellement le petit logo Porsche qui donne plutôt bien. J'espère que ça rend pas mal à la caméra. En tout cas, vous voyez ce que cela donne. C'est pas trop choquant finalement d'avoir ce logo qui est finalement protégé par une petite... Alors moi personnellement, j'ai trouvé une solution. C'est une petite plaque en métal qui est vendue dans les aimants que vous mettez sur vos smartphones pour les tenir dans vos tableaux de bord. C'est pas mal. Donc du coup, vous dites, voilà, j'ai retiré le logo Porsche. Donc c'est chromé, c'est pas mal. Mais du coup, est-ce que je peux mettre mon logo Maxoulpilote ? Bah oui, je peux évidemment. Donc il faut bien le centrer. Mais voilà, vous pouvez avoir votre logo personnalisé. Pareil, si je veux un volant LMP1 Porsche, bah c'est pas compliqué. Vous pouvez le faire aussi. Vous prenez votre volant TS-PC, vous le placez ici. Hop, et vous avez votre logo Porsche. Alors évidemment, il faut le centrer un petit peu. Ça rentre pas toujours de manière parfaitement d'écart. Mais ça rentre de manière droite. Et voilà, vous avez votre logo Porsche. Franchement, je trouve que le rendu est excellent. C'est pas si compliqué à faire. Vous avez vu le matériel qu'il faut. C'est pas si cher. Je pense que vous pouvez vous en sortir avec 10 balles de film. Alors si vraiment vous voulez du détail. Mais ça, c'est vraiment du détail. Ça, c'est vraiment pour les plus perfectionnistes. Vous avez ceci. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Non, ça ne ressemble à rien. En tout cas, c'est une plaque de décalque qui vous permet de retrouver vos logos que l'on peut trouver sur les boutons. Alors, je vous ai montré le TS-PC. Je vous ai montré le volant Rally. Je vais vous montrer aussi la roue du T500 RS. Alors ça, c'est encore un peu plus custom. Cette fois-ci, je suis parti sur un carbone noir. Un logo Motorsport. Et j'ai repeint un peu les boutons. Vous aurez une photo plus proche, je crois, en insert. Mais surtout, vous avez les petits autocollants que j'ai placés. Et le rendu n'est pas si mal quand on voit ce que ça donne. Alors évidemment, vous l'avez en miroir. Mais ça donne quelque chose de très sympa pour se retrouver. Donc quand on veut aller dans le menu, regarder à gauche, à droite. Bref, vous savez tout aussi bien que moi comment cela marche. Alors, voilà pour cette présentation custom. Vous avez tous les liens pour les produits dans la description. Vous avez tous les liens des sites où trouver les logos. Donc merci à Custom Logos, Trustmaster et Alfredo de m'avoir fourni ce matériel. Je vous ai parlé d'un concours. Alors évidemment, ce concours est également disponible uniquement si vous voyez cette vidéo sur Twitter. Donc si vous êtes sur Facebook ou sur Insta, que vous avez vu qu'il y avait un concours, rendez-vous sur le Twitter. Pas en dessous de cette vidéo. Je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner ceci, les logos Maxoul Pilote. Il y en a plusieurs à gagner. Il y en a des modèles en autocollant. Donc ici, c'est aimanté. Il y en a des modèles autocollants et aimantés à gagner. Je ferai un tirage au sort. Vous avez toutes les infos sur le tweet. Le seul et unique tweet. Trois conditions évidemment. Partager le tweet, liker le tweet et me suivre moi et Trustmaster Logos sur Twitter. Je crois que tout est dit. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous dans la description pour toutes les infos, dans les commentaires si vous avez des questions. Je reprécise la compatibilité de certains volants, pas tous. Il existe aussi la possibilité pour vous de personnaliser. Si j'ai pu le faire, vous aussi, vous pouvez personnaliser selon la marque de votre ligue, de votre championnat ou tout simplement de votre chaîne YouTube. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour la présentation de tout ceci. Le Mont Simu, le simulateur français que j'ai depuis quelques mois et dont je dois faire la review pour vous expliquer pourquoi il n'est pas si mal que ça. Merci à tous et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501